Une 1re équipe se lance à la poursuite d'une BMW repérée. Et 5 minutes plus tard, c'est au tour du lieutenant Moulier de démarrer en trombe. Il doit à tout prix éviter que la Peugeot disparaisse dans la circulation. Sur sa moto, le gendarme roule déjà à plus de 190 km heure. A cette vitesse, il risque sa vie. Après 2 km de poursuite, la brigade encadre la voiture et ordonne aux conducteurs de les suivre. C'est à ce barrage que l'automobiliste en infraction va être verbalisé. Gendarmerie de l'autoroute, vous avez été contrôlé à 149 km heure au lieu de 110 km heure. C'est une infraction entre 30 et 40 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Donc c'est 90 euros. Et il perdra moins 3 points de son permis de conduire. Le chauffeur du véhicule va pouvoir payer son amende sur le champ, car les gendarmes ont pensé à tout. Là, il est parti juste au distributeur qui se trouve à 50 mètres. Nous avons 3 distributeurs, donc c'est assez pratique. Voilà. Les unités préfèrent encaisser immédiatement l'argent des contrevenants pour éviter que les gens ne se défilent. Si vous pouvez signer, c'est comme quoi vous avez donné à la République française 90 euros. Le jeune homme paye, sans sourciller. Ouais, c'est la première fois, là. Efficace, là. Quelques kilomètres plus loin, le lieutenant Moulier et son escadron tombent sur un grand classique des départs en vacances. Un véhicule surchargé, particulièrement dangereux. Dans le jargon des gendarmes, on appelle ça une voiture chameau. Pas question qu'elle poursuive sa route. La voiture est pleine à craquer. Son châssis touche presque les roues. En Europe, le poids d'un véhicule de série ne doit jamais dépasser 1500 kg. Pour cette voiture, la balance grimpe de façon vertigineuse, presque 2 tonnes 3. Ce monsieur va décharger son véhicule pour un poids de 700 kg, de manière à rentrer dans les normes prévues. L'adjudant Peugeot, 45 ans, est un vieux briscard de cette autoroute du Sud. Chaque été, il arrête des centaines de voitures surchargées à destination du Maghreb. Cette fois-ci, il va devoir batailler avec ce chauffeur marocain en provenance d'Italie. Il veut absolument repartir. Le conducteur tente de négocier avec l'adjudant Peugeot. On ne peut pas déroger à ça, c'est comme ça. On ne peut pas déroger à ça, c'est comme ça. Non, 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 monsieur, on ne peut pas. Au Maroc, on n'est pas au Maroc. Vous déchargez, vous déchargez votre véhicule et vous revenez chercher après. Il faut vous décider maintenant. Soubite. Ou on règle le problème rapidement ou alors on le fait enlever. On ne va pas discuter pendant des heures. Après une heure de discussion, le chauffeur marocain finit par payer, mais il refuse d'abandonner les 700 kilos en trop. Des cadeaux préparés pour sa famille rester au Maroc. Au niveau de la multa, c'est bon, mais après, c'est le déchargement qu'il faut faire. La vacances brut, la canzanera. Mais oui, monsieur, les vacances, je sais bien, monsieur, mais il fallait charger moins la voiture. Pour être aux normes, la famille accepte de vider le coffre du véhicule. Le chauffeur a annoncé au gendarme qu'un ami allait passer récupérer ce surplus. Mais c'est encore insuffisant. Il n'y a même pas 200 kilos. Il manque encore 500 kilos. La brigade ne peut pas lui faire de cadeaux. Sur cette aire d'autoroute, notre vacancier n'est pas un cas isolé. À quelques mètres de là, une autre famille doit abandonner des valises entières de vêtements et d'électroménager. Notre chauffeur, lui, refuse de décharger le reste. Pour l'adjudant Peugeot, c'en est trop. Ça fait, ça fait maintenant bientôt deux heures que ces personnes ont été interpellées, interceptées. Ils n'ont pas voulu jouer le jeu, si on peut dire, en déchargeant leur véhicule. Le véhicule, il va à Nice avec vous et il est immobilisé. Hors de question que le conducteur reprenne la route. L'adjudant Peugeot escorte donc son véhicule jusqu'à la gendarmerie de Nice. Pour cette famille, ça sent la fin du voyage. Les motards sont fermes, car sur cette autoroute sinueuse des Alpes-Maritimes, les freins de ces voitures chameaux peuvent lâcher à tout moment. Dans les bureaux de la brigade, un collègue de l'adjudant Peugeot ne laisse que peu d'espoir aux Marocains. Heureusement pour ce chauffeur, ce gendarme qui parle italien lui propose une solution plutôt originale pour s'en sortir. Les agents ont une bonne raison d'être indulgents. Ce qui le sauve, tu peux le dire, c'est les bambés, non ? Parce qu'on est gentil, parce qu'il y a des enfants en bas âge. C'est par rapport aux enfants qu'on est quand même assez indulgents depuis deux heures, deux heures et demie. Trois heures qu'on attend. L'homme est emmené au foyer pour travailleurs immigrés. Et en voyant débarquer les gendarmes, quelques occupants détalent. Plusieurs dizaines d'étrangers logent et travaillent ici. Et certains sont sans papier. La brigade a laissé un quart d'heure au chauffeur marocain pour trouver de l'aide. Dans les travées du foyer, le conducteur tombe sur un compatriote qui possède une voiture. Il aurait trouvé quelqu'un pour mettre l'excédent du chargement. Comme ça, après, il pourra repartir. L'homme s'est engagé à conserver les excédents de bagages jusqu'à la fin de leur séjour. Les choses se terminent bien pour la famille. En pleine période de grand départ, tous n'ont pas cette chance. Certains estivants terminent leurs vacances beaucoup plus vite que prévu. L'été, les millions de touristes deviennent des cibles faciles pour les délinquants de la route. Les gendarmes sont donc confrontés à une explosion des vols et des agressions sur les airs de repos. Cette nuit, l'autoroute A9, qui relie la France à l'Espagne, a été le théâtre d'un vol très violent. Nous retrouvons le gendarme Roland. Il a été chargé de l'enquête. Est-on raconté si l'auteur était tombé dans la lutte ou pas ? Non, la seule chose que j'ai eu comme élément, c'est qu'elle, elle dormait. Le mec, il a dû prendre le sac à main et elle s'agrippait sur le sac à main. Le couple a été surpris en plein sommeil dans leur berline. Le voleur a fracassé la vitre avant de s'emparer des effets personnels de la passagère. En tentant de se défendre, la femme a été blessée par l'agresseur. Il a peut-être laissé ses empreintes sur la portière. C'est vraisemblablement l'auteur, mais bon, ça peut être n'importe qui. Quelqu'un qui s'appuie sur la voiture, mais quoi qu'il en soit, on a des traces sur le baguette. Pour ne pas laisser de nouvelles empreintes ou des traces ADN dans le véhicule, le gendarme Roland poursuit ses recherches vêtues d'une combinaison. A l'intérieur, il retrouve l'objet qui a servi à briser la vitre. Une grosse pierre qui pourrait parler. Il peut y avoir un support ADN dessus, comme c'est abrasif. L'auteur, s'il n'est pas porteur de gamme, peut avoir laissé quelques... quelques molécules, quelques petites parties de peau, on verra. L'enquêteur retrouve également un morceau de lanière arraché dans la bagarre. Le cuir comporte plusieurs taches de sang. Et manifestement, des traces de sang, il y en a un peu partout. Sur la coudoir de la portière et sur le capot du véhicule, elles appartiennent peut-être à l'agresseur. Le gendarme veut maintenant entendre les victimes. Un couple de touristes belges qui comptaient passer une semaine au Cap d'Agde. Quelques heures seulement se sont écoulées depuis l'agression. Ils sont encore sous le choc. Là, vous vous endormez, vous vous assoupissez tous les deux. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est une pierre dans la vitre latérale de la voiture. Je commence à hurler, 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 hurler. D'accord. Oui, je pense à ce moment-là, tout est réveillé aussi. Et j'ai vu mon mari. Je suis tombé aussi sauter sur la salle. Donc, vous vous débattez, c'est après que vous vous rendez compte de vos blessures. Oui, j'ai un doigt qui est cassé et deux angles complètement arrachés. Pendant le vol, la femme a perdu tous les effets personnels contenus dans son sac à main. Le sac en soi, c'était un sac Louis Vuitton avec le porte-monnaie et la porte-carte de Louis Vuitton. Des lunettes de marque aussi. De l'argent en cash pour à peu près 900 à 1 000 euros. Vu que c'était le début des vacances, évidemment, tout était encore dedans. Il y en avait pour 3 500 euros. Le couple a décidé de rentrer en Belgique. Les vacances sont bel et bien finies. En période estivale, les délinquants de la route sont particulièrement actifs. Alors les gendarmes de l'Hérault patrouillent jour et nuit. L'adjudant Charles Carreras sillonne l'autoroute à 9 depuis plus de 15 ans. Il regrette parfois le comportement de certains vacanciers. Ils sont pas imprudents, ils sont insouciants. Ils partent en vacances. Les vacances, tout il est beau, tout il est gentil, mais pas vraiment. La nuit, il arpente les airs de repos. Car à l'inverse des stations-service, elles ne sont pas toutes éclairées. Sur celle-ci, beaucoup de touristes s'arrêtent pour dormir. Inconscients du danger, certains s'allongent à même le sol. Aux grands dames de notre gendarme. Une fois, je crois rêver. Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger à cette heure, une heure aussi tardive. Si vous comptez dormir ici, il n'y a pas de problème. Notamment, vous reposez pour la fatigue. Mais même si vous avez des objets de valeur, quoi que ce soit, ne laissez rien d'apparent. Vous mettez tout sous votre siège à vous ou le siège de madame. C'est parfait. C'est à titre préventif. Nous faisons des mises en garde aux usagers pour éviter, justement, qu'il y ait des vols ou différents problèmes que dans la nuit et qu'ils puissent se produire ou qu'ils viennent le lendemain matin, venir déposer peine pour un vol quelconque. Cette nuit, en choisissant cette aire d'autoroute, l'adjudant Carreras a eu du nez. Bonsoir. Le touriste anglais vient de repérer trois individus qui rôdait autour de ce camping-car. Sur le véhicule, les gendarmes découvrent que la serrure a été forcée. Les occupants sont immédiatement réveillés. Excuse-moi. En vérifiant ses affaires, ce vacancier allemand va avoir une très mauvaise surprise. Vous avez vu, le mec, il dorme dans le truc. Il n'a rien entendu. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est énorme. Les gens, ils dorment dans le véhicule, ils n'entendent rien. Tu as tout ? Non. Mon transport. Mon transport. Mon transport. En tout cas, il y a 550, je crois. Les voleurs n'ont pas fait de détails. Dans leur fuite, ils se sont peut-être débarrassés des papiers d'identité du voyageur. Alors la brigade inspecte les alentours. Ils ont peut-être jeté un peu plus loin et ils ont peut-être dû ralentir là, je ne sais pas. Mais les gendarmes ne vont rien retrouver. Sans permis et sans passeport, les vacances de ce touriste viennent d'en prendre un sérieux coup. L'adjudant Carrera s'enrage d'avoir manqué le flagrant délit. Ah, ça fait chier. 5 minutes de près, là. Ils sont rentrés dans l'habitacle. Je veux dire, le camping-car, il a dû bouger. Oui, le camping-car, il a bougé. Et puis que les gens n'entendent strictement rien du tout. Ça, c'est quelque chose, ça me semble rien.